Merci pour l'invitation, de nous donner l'occasion à Violaine et à moi de s'entretenir, parce que ça ne fait pas très longtemps qu'on s'est rencontrés personnellement, on va y revenir tout à l'heure. C'est un honneur d'avoir ce temps, ce moment, pour parler un peu avec elle. On a préparé cette rencontre un tout petit peu en se disant, peut-être qu'on va créer un genre de valise autour de trois grands axes. La première étant un peu les questions de pratique liées à certaines de ces pièces, et on aura l'occasion aussi de voir quelques extraits de performances enregistrées, qui par ailleurs sont tous disponibles sur YouTube à travers de son site très bien mené. Donc, vous pouvez, après cet entretien, très facilement revenir et regarder entièrement les performances dont on va parler. Le deuxième axe, ce sont des questions autour de la voix, mais aussi des voix, en fait, aux X. Donc, c'est-à-dire ces différentes façons de pratiquer, de développer sa pratique autour aussi de la question du langage, de la traduction. On va y revenir, et la troisième axe, pardon, je l'ai appelée un peu les questions de vie, c'est-à-dire parce que je voulais qu'on partage un peu, qu'elle nous dit un peu comment elle-même, elle a évolué. En regardant un peu les autres rencontres qui ont été enregistrées d'Artaïs, je me suis rendu compte que c'est souvent le cas qu'on fait un genre de mini-biographie, un CV au départ, pour dire à qui on a affaire. Là, je vais faire l'économie de ça, parce qu'à la fois, c'est plus intéressant de l'entendre assez rapidement, violaine, et surtout, il y a une très belle performance où elle dit tout. Donc, vous pouvez aussi, je vais tout à l'heure aussi montrer un petit extrait, le consulter via son site et sur YouTube, et cette pièce s'appelle Her Story. Donc, c'est quasiment 40 minutes où elle raconte sa vie, à sa façon. Alors, je ne vais pas tarder, parce que sinon, ça devient trop long comme introduction. Ce que je trouve important, c'est qu'on entend violaine. Bonsoir, violaine. Bonsoir. Oui, salut. Tu vas bien, je vois bien, et surtout, là encore, je suis très heureux qu'on ait cette occasion de s'entretenir un peu sur ton travail. Ce qu'on s'est dit au départ, c'est qu'on va peut-être très naturellement, très facilement parler de la manière dont on s'est rencontrés, comment ça a commencé. Mais avant tout ça, je me suis dit, tiens, cette photo qui a été utilisée pour annoncer notre rencontre, et qui est, comme disait très bien Sylvie, tirée par ailleurs aussi de son article, son très bien article de cette exposition qui avait lieu à La Traverse, m'a fait tout de suite penser. Mais alors, est-ce que c'est toi, Violaine, qu'on voit sur cette photo ? Donc, si je ne m'abuse la photo, nous sommes quatre autour d'une sorte de bassin dans lequel il y a une sorte de gel hydroalcoolique. Et c'est donc une photo qui a été prise par la photographe Rachel Woodson, une vidéo performance qui était en train de se tourner à La Traverse, donc le centre d'art contemporain La Traverse, à Alfortville, dont la commissaire d'exposition est bétinine. Et donc, sur cette photo, on voit quatre individus aux allures futuristes et queer qui se penchent au-dessus d'une bassine qui est rétro-éclairée. Il y a de la gélatine verte. Et en fait, il y a toute une scène, après, vous pouvez aller voir des extraits de la vidéo, performances en tant que telles. En tout cas, il y a toute une scène de rituel où ils se lavent les mains avec cette texture. Et donc, parce que c'est un collectif qui a vécu confiné selon une fiction, parce que ce n'est pas vrai, mais toute l'exposition portait sur ce collectif de quatre individus qui auraient vécu confinés sur une durée indéterminée dans le centre d'art contemporain qui était devenu un espace de vie. Et donc, pour répondre à la question, oui, je suis dessus, pardon. Excuse-moi, je te coupe juste une seconde parce qu'il faudrait que Sylvie me permette de partager l'écran. Mais tu l'as le partage. Tu l'as ? Non, il me dit que je n'ai pas la permise. Pardon, pardon. C'est bon, excuse-moi. Bon, allez, ça y est. Donc, je vais pouvoir justement partager à la fois l'article, mais en fait, ce n'est pas là où on trouve l'image. En fait, c'était là, c'est là. C'est cette image dont je parle et c'est surtout le personnage que tu représentes à gauche qui m'intéressent et qu'on a utilisé, toi tout seul par ailleurs, pour l'annonce de notre rencontre. Je me souviens, ça a circulé un peu tout ça par e-mail. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais tu étais en train de dire, oui, c'est moi. Oui, je suis dessus, pour être plus précis. Oui, parce qu'en fait, j'étais en train de décrire une autre photo qui a fait la une d'Artaïs à l'automne dernier. Donc, je pensais que c'est celle-là, mais on ne l'a pas vue apparaître. Peu importe, dans tous les cas, on voit les quatre mêmes personnages que tu as montrés ici. Et donc, oui, c'est moi qui suis à gauche. On me reconnaît avec le crâne rasé et peint, ce personnage assez androgyne. Et les trois autres performeurs, c'est Jean Furst à droite, Anna Kirescu qui est danseuse au centre, et Aurore Leduc qui est aussi performeuse, qui est au centre également. Voilà, donc, ça répond sans doute à ta question. Oui, tu réponds d'une certaine manière assez factuelle, mais bien sûr, c'était une question qui était aussi pensée d'une façon un peu plus large, puisque, justement, incarner tes personnages, c'est un élément très important dans ton travail. Et donc, quand je te pose la question, est-ce que c'est toi, c'est aussi, pour peut-être aborder cette question, de devenir autre, de se déplacer et de se transformer en une personne, tu dis androgyne, un peu futuriste, mais est-ce qu'il y a aussi une dimension presque non-humain, presque, enfin, être hors de soi ? Alors, en effet, la notion de transformation et de métamorphose, elle est en permanence présente dans mon travail. Excusez-moi. Ça peut être sous la forme, parce que la plupart du temps, pendant des années, j'utilisais essentiellement ma voix. Donc, c'était ma voix qui se transformait et laissait apparaître une multiplicité d'identités. Et là, plus récemment, dans les dernières années, le corps a suivi cette logique et lui-même se métamorphose et je passe d'avatar en avatar. Et le personnage de Modul Arca en est un qui, en fait, incarne cette fiction. À chaque fois, en fait, ce qui est récurrent dans les personnages que j'incarne, c'est que c'est des personnages un peu vides en soi, un peu démasques. Et ils sont traversés par la voix, par des paroles que j'ai collectées auparavant lors d'un long travail de recherche qui pourrait s'assimiler dans sa méthode aux sciences humaines, comme l'anthropologie, par exemple. Et donc, oui, c'est moi, Violaine Lochu, mais en même temps, c'est cet autre. C'est un personnage vecteur, un personnage antenne qui reçoit une voix, une parole et la réincarne, la réactive, parfois la purifie à cette idée-là aussi, la fait entendre, en tout cas. Oui, c'est toi. Et en même temps, pour rajouter une couche, c'est une image de toi et on revit ce qu'on est en train de vivre là parce qu'on se voit seulement sur les écrans. Donc, je te vois là, bien sûr. Et il faut que je me rappelle ta présence qui m'a beaucoup impressionné lorsqu'on s'est rencontré la première fois. Et notamment, cette devenir autre, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. C'est d'une certaine manière, de cette façon, quand on s'est rencontré la première fois, c'était à la Larson, lorsque tu as incarné un personnage ensemble avec d'autres personnes dans la pièce Moving Things, l'exposition Moving Things. C'était à monter ensemble avec Roao Fyadaro. Et en fait, pour moi, c'était un moment où on se fait transporter, c'est-à-dire on entre dans l'espace avec toutes les précautions d'un visiteur d'exposition. On avance lentement et tout à coup, on se voit un peu abordé, un peu confronté. Et en même temps, on a exactement cette expérience dont tu parlais, c'est une expérience de masque. C'est-à-dire, on a l'impression d'être face à des masques et à travers de ces masques, parler à quelqu'un d'autre. Mais cette autre, cette autre personne, elle est d'une certaine manière aussi absente. Et cette question de présence-absence me semble un élément qui était peut-être particulièrement important pour Moving Things, où justement, il s'agissait d'activer aussi des objets. On va en reparler des objets dans ton travail. Mais peut-être que tu as envie de rebondir là-dessus, sur cette première rencontre à la Villa Resson. Alors, je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à la Aide. Ah oui, c'est vrai. On a fait un jury ensemble. Donc là, c'était un masque social et professionnel. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on ne s'est pas rencontrés dans une situation de performance ou de toute manière une autre forme de performance. Voilà, c'est ça. Et oui, donc tu parlais de Moving Things, qui est une exposition qui a eu lieu à la Villa Resson l'an dernier, donc à Nice, qui a été curatée par Éric Mangion et Jérôme Mouche. Et tous les deux nous ont invités, en fait, ainsi que d'autres commissaires, c'était un… Je ne dirais pas, il y avait 11 commissaires en tout, disons, c'était les commissaires principaux. Ils nous ont invités en duo avec le chorégraphe portugais Joao Fiedeiro à penser une exposition performée où la notion d'improvisation était centrale. Et donc, de mon côté, j'ai pensé tout ensemble, comme toujours, c'est-à-dire une installation qui serait performée au quotidien par des performeurs. Et donc, on rentrait dans la… C'était dans la Galerie Carrée, en fait, de la Villa Resson et on était accueillis par, en effet, des sortes de performeurs médiateurs qui se présentaient comme des médiateurs, mais en fait, qui nous emmenaient ensuite dans ce que l'espace était… La Galerie Carrée était composée d'une certaine manière où je me suis d'ailleurs inspirée d'intérieur japonais, de tabliers de jeux. On était vraiment dans un espace aussi très… C'était une installation, vraiment. Et donc, le spectateur était accueilli par ce médiateur qui lui posait des questions. « D'où venez-vous ? » « Qui êtes-vous ? » « Un homme, une femme, un animal, un cyborg ? » Et donc, les réponses du visiteur formaient un algorithme qui correspondait à une partition et déclenchait une action à faire faire un duo de performeurs, à la fois le médiateur, qui, par exemple, réalisait une petite sculpture, et ensuite, il laissait la place à un danseur formé par Joao Ferideiro qui venait improviser avec l'objet qui lui-même avait été composé comme ça selon un protocole strict lié aux propriétés des matériaux qui n'étaient que des matériaux bruts vraiment à activer. Et donc, en effet, c'était assez impressionnant pour, je pense, le visiteur d'arriver dans cet espace, d'être pris un peu comme ça par le performeur. Et c'était ça aussi que je voulais questionner là-dedans, c'était la violence, peut-être un certain type de violence dans le fait de l'installation performée. Parce que ça, c'est devenu très à la mode, notamment, on pense tous à l'exposition de Tino Segal, par exemple, au Palais de Tokyo. Et qu'est-ce que ça veut dire performer tous les jours pour les gens qui sont dans cet espace-là ? Quelle est la recréation ? Parce que ce n'est pas pareil de faire un spectacle que de faire une performance quotidienne de huit heures au Palais de Tokyo. Et qu'est-ce que ça induit aussi dans la consommation de la performance où les gens viennent vivre comme ça, une expérience un peu différente d'une exposition normale. Et donc, tout ça, pour moi, n'est pas simple en tant que performeuse aussi. Je produis des installations performées, mais ça me pose beaucoup de questions. Et de créer ces personnages un peu androïdes, un peu vides, qui posent des questions un peu étranges, administratives kafkaïennes, pour moi, c'était aussi de venir questionner le principe même de l'installation performée. En fait, voilà. Oui, et là, on vient de voir une scène où justement, Waouh, intervient. Et c'est peut-être le moment d'expliquer ce que j'ai annoncé tout à l'heure, le fond d'écran que j'ai choisi. Il s'agit d'une mise en scène de la pièce 4.48 Psychose de Sarah Kane qui a été mise en scène au Théâtre du Nord, justement avec Isabelle Huppert. Et en fait, dans ce texte de Sarah Kane que tu connais peut-être, en fait, c'est un texte qui a très marqué d'une génération de lecteurs, lectrices. Elle dit « Certains reconnaîtront l'évidence de souffrance, c'est devenu mon état normal. » Et en fait, en me rappelant de cette mise en scène avec Isabelle Huppert qui restait immobile pendant toute la pièce au milieu de la scène, en fait, ça m'a fait penser justement à notre rencontre et à ta manière d'agir, de performer. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va presque vers la souffrance de toute manière qui te pousses, on a l'impression que tu te pousses à certaines limites, à des limites de ton corps peut-être, mais surtout aussi à des limites peut-être aussi de faisables. C'est peut-être pas le meilleur exemple, le « Moving Things », on va voir d'autres extraits, mais peut-être tu peux revenir sur notamment l'importance de la collaboration pour cette pièce. Pour revenir juste avant ce que tu disais, le rapport à la souffrance et à la limite du corps, c'est pour ça qu'il s'agit quand même de préciser que je suis vraiment issue d'un double cursus, mais principalement des beaux-arts. Donc, j'ai comme background toute l'histoire de la performance et j'ai écrit deux mémoires sur la performance et je me revendique performeuse aussi dans ce lien historique au genre féminin aussi, parce que j'ai découvert ça, j'avais 16 ans, Marina Vramovic, Gina Pan, etc., ça a été des grandes voiles, comme si on est sur un bateau et tout ça. On se dit, tiens, c'est possible de faire ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est des rencontres très très fortes avec ces artistes performeuses et elles me nourrissent encore aujourd'hui et le rapport que j'ai à la performance, même si c'est indirect, il y a toute cette histoire-là qui est derrière. L'autre cursus, c'est un cursus de musicienne puisque j'ai suivi une formation en piano classique au conservatoire et puis après, j'ai été accordéoniste et chanteuse plutôt d'un répertoire d'Europe centrale pendant des années et c'est une jonction entre ces deux parcours qui créent ma pratique aujourd'hui. Donc oui, dans mon travail, la notion de limite, jusqu'où aller dans la voix, jusqu'où aller dans le corps, jusqu'où aller psychiquement, jusqu'où aller dans la rencontre, jusqu'où poussait le spectateur dans ses retranchements parfois ou le participant dans sa parole. Là, par exemple, Battle, en ce moment, à Valoris, c'est aller chercher le traumatisme dans la parole, donc je vais très loin aussi dans ce que je vais chercher chez les autres. Donc oui, c'est intéressant d'en parler et c'est une belle manière aussi de parler du travail. Et après, pour parler de la collaboration, en effet, elle est centrale. la notion de toute façon de collectif, de soin, d'écoute et de la relation, elle est au centre du travail et la collaboration se fait à la fois, ce que je disais, lors de longues périodes d'immersion, comme ça, je vais à la rencontre d'individus que j'enregistre et après, je réincarne leurs paroles ou alors, ça peut être, dans le cas de Moving Sync, des rencontres avec des performeurs que j'ai formés quand même pendant plusieurs semaines ou alors, ça peut être des collaborations aussi avec d'autres artistes comme Joao ou comme Julien Després ou Joël Léon en tant que musicien ou le chorégraphe Marcel Gbeffa également récemment et c'est très intéressant ces rencontres avec d'autres artistes ou d'ailleurs la rencontre en général parce que pour moi, une vraie rencontre, c'est un déplacement donc elle n'est pas toujours très agréable parce que quand on va, voilà, on a un exemple de rencontre avec Joao, ça allait assez loin dans la relation on s'est poussé mutuellement dans nos retranchements ça n'a pas toujours été pacifique mais je pense que ça a été une expérience intense pour chacun d'entre nous qui a changé nos perspectives qui a interrogé notre regard qui a interrogé notre manière de travailler et qui nous a permis dans nos pratiques respectives quelque part de se réinventer je pense à un endroit alors, tu m'amènes tout de suite à deux autres questions que je voulais te poser juste pour revenir vers notre première rencontre tout à fait c'était lors d'un jury à la HED par ailleurs dans un département extrêmement intéressant qui s'appelle le Master France qui est dédié à des pratiques socialement engagées et je me rappelle justement du moment de passage d'un étudiant où tu étais emporté tu étais vraiment emporté et c'était très plaisant à voir c'est-à-dire tu n'avais aussi pas peur de l'exprimer et d'être présent ça revient à cette notion de présence qui est une présence comme tu le dis aussi incarnée cette histoire de la HED et donc d'école d'art me fait rebondir à un autre endroit et tu as mentionné un peu les héroïnes ou de toute manière les personnes qui étaient enfin les artistes qui étaient très importants pour toi à un moment donné je ne sais pas si tu as poursuivi un peu l'actualité mais le 27 mai il y avait un happening d'étudiantes à Barcelone qui se sont mis dans le musée Picasso devant les œuvres de Picasso paisiblement et tranquillement sans trop parler rien ni crier et ils étaient tous habillés des t-shirts qui évoquaient Picasso oppresseur de femmes Picasso violeur etc donc c'était une forme d'accusation muette qu'est-ce que tu penses de ce genre d'action aujourd'hui particulièrement parce que tu prépares ton exposition Battle à Valoris en lien avec Picasso c'est une première question je reviendrai aussi à Picasso mais peut-être d'abord parce que ça ça rejoint beaucoup aussi tes convictions là où tu milites en fait peut-être tu pourrais nous en parler je ne milite pas je ne revendique pas je ne milite pas de manière directe et frontale pour une cause en particulier je pense par contre qu'il y a une dimension politique et militante dans mon travail mais qui est plutôt indirecte dans sa manière d'agir de se faire et les questions qu'il soulève et par rapport à ce que tu disais de cette performance je trouve qu'elle est importante c'est hyper important je pense que en fait au moment où je faisais passer notamment les jurys aux Beaux-Arts de Paris c'était en 2018 il y a eu aussi un attentat par les étudiants où ils ont entarté le directeur de l'époque c'était beaucoup des filles qui avaient vécu notamment du harcèlement à l'école des Beaux-Arts de Paris tout le monde sait qu'il y a des professeurs notamment un que moi j'ai connu en tant que modèle d'ailleurs qui est parti je trouve que c'est très important justement que la performance soit toujours dans un acte politique et d'engagement et de voilà Picasso c'est aussi cet homme-là c'était un homme comme on le sait maintenant on relit en fait son histoire avec l'événement notamment de la vague et tout et voilà donc ça évidemment je ne peux que saluer cette performance et je la trouve très forte après pour ma part j'ai été invitée en effet à faire une exposition dans la chapelle La guerre et la paix la chapelle Picasso à Valoris et c'est vrai que l'approche que j'ai eue de l'oeuvre de Picasso c'est pas fait de la même manière parce que les circonstances aussi sont différentes puisque je suis invitée par l'institution donc c'est peut-être une autre manière de rentrer dans les choses et c'est vrai que j'ai plutôt contourné Picasso d'une certaine manière et je l'ai et j'ai repris d'une certaine manière son engagement mais je dirais de manière beaucoup plus intime et dans le quelque chose de l'ordre j'ai essayé de créer un safe space un endroit où la parole des habitants de Valoris en dehors de cette chapelle en dehors de l'institution en fait Valoris c'est une ville particulière c'est un gros village avec beaucoup de problèmes liés à la guerre d'Algérie notamment et à l'immigration et donc là il s'est agi de partir ce que Picasso pensait sa chapelle La guerre et la paix comme un temple de la paix et partir de cette idée aussi que l'exposition soit dans une chapelle qui est censée être un lieu un peu comment dire là aussi quelque part il y a le droit d'asile dans la chapelle et c'est de créer cet endroit et de questionner cet endroit dans toutes les tensions dans toutes ces ambiguïtés et donc de collecter la parole des habitants donc ceux qu'on n'entend pas dans l'institution mais qui vivent autour et qui nous parlent de leur de la notion de combat et de la notion de traumatisme et après je fais vivre un collectif de quatre guérisseurs dans la chapelle qui réincarnent ces paroles qui les reçoivent les récessionnent et les réactivent les refont sortir sous la forme de chants et sous forme de rituels en fait d'un rituel chanté et chorégraphique et donc les libèrent et les font entendre donc voilà c'est une autre manière de partir de l'oeuvre de Picasso qui est sans doute moins féministe militante directe mais qui reste à mon sens féministe dans le sens de prendre soin en tout cas de faire entendre des paroles qui sont minoritaires parce que dans les paroles qu'on entend il y a les anciens combattants de la guerre d'Algérie on ne les entend pas beaucoup les pieds noirs non plus des gens qui sont immigrés aussi de la deuxième génération donc toutes ces paroles sont parfois contradictoires qui sont les unes contre les autres qui sont pleines de violence aussi plein de droits c'est comment les récessionner comment les faire coexister ensemble et comment recréer la pluralité et peut-être une notion de coexistence et de vérité entre toutes ces paroles et c'est toujours ça que je cherche dans le travail c'est faire coexister plein de types de points de vue au même endroit et que ça soit dans ce tremblement entre tous ces points de vue et toutes ces paroles qu'il y ait une quelque chose qui se dégage c'est très bien en fait c'est justement dans notre endroit en fait cette question de donner la parole ou de faire parler ou de permettre à parler c'est une question qui est importante dans ton travail c'est intéressant parce que quand j'ai vu que tu l'as appelé Batelle ça m'a tout de suite aussi rappelé mes propres approches à Picasso qui se sont aussi fait à travers le travail d'artiste contemporain Jean-Christophe Norman avec lequel je travaille parfois il avait un projet avec Picasso et donc ça m'a amené de me pencher davantage sur cet artiste sur artiste qui a tellement pesé aussi sur l'histoire de l'art de manière extrêmement il a produit des réactions très constructives et c'est à cet endroit-là où je me suis dit tiens c'est aussi à travers de ton travail que peut apparaître une autre manière de se confronter à ces grands noms à ces grands noms je vais revenir sur Meet Me un peu plus tard mais là où je voulais aller justement avec ta notion de guérisseur et de rituels c'est un autre élément qui nous a qui nous a qui a fait que notre rencontre était très heureuse c'est que à travers une conversation qu'on a eue j'ai découvert que tu étais en train de te préparer pour aller au Bénin pour la première fois un pays que je connais un peu parce que l'école à Clément-Ferrand entretient une résidence là-bas et donc en tant qu'enseignant on accompagne les étudiants qui restent pour deux ou trois mois à Clément-Ferrand notamment et toi tu te préparais pour y aller et donc tout de suite je me dis tiens je connais des personnes et j'aimerais bien on peut échanger là-dessus et donc tu étais en résidence au centre le centre d'art qui s'appelle le centre et tu étais accueilli pour monter une pièce qui s'appelait donc après qui s'appelait Avoli je vous montre donc peut-être quelques éléments mais c'est là où je voulais peut-être revenir avec une autre question en fait parce que quand on est face à Picasso et on fait le lien avec l'Afrique tout de suite on peut se poser la question mais comment éviter de devenir Picasso par rapport à l'Afrique comment se confronter à cette histoire de colonisation et d'exploitation aussi au niveau esthétique au niveau toute l'histoire moderne et construite à travers de cette contre-image qui a fait l'Afrique peut-être tu peux parler un peu comment tu as construit cette pièce Avoli que je vais faire tourner un peu au pas plus du départ et je vais couper le son donc en effet j'ai été invité j'ai eu la grande chance d'être invitée par Marion Amard à faire une exposition enfin une résidence d'un mois qui a débouché à une exposition en duo avec là on le voit le chorégraphe Marcel Gbeffa j'ai à ce moment-là créé deux pièces l'une qui s'appelle Amour, Tonnerre, Femme, Hérisson qui est une installation performée où c'était une sorte de performance divinatoire où je m'inspirais de modes de divination occidentaux et vaudou pour créer ma propre divination poétique et là aussi assez futuriste et étrange et aussi donc on a eu cette pièce qu'on a réalisée en duo avec Marcel qui s'appelle Avoli qui a été sous la forme d'une performance qui s'est faite autour du centre d'art et qui après était installée dans l'exposition qui vient de finir au centre sous la forme d'une installation vidéo immersive et donc qu'est-ce qui se passe à Avoli c'est on est couvert en fait de vêtements qu'on est allé chercher sur le marché des vêtements à Cotonou et c'est des vêtements qui ont déjà été portés des secondes à N-Shop et en fait on est couvert au tout début ça rappelle en fait certains types de masques normalement notamment les masques qui sont des masques portés par des cérémonies particulières par rapport aux ancêtres et en fait sous les masques n'y a personne ça peut faire penser aussi aux masques Zangbeto là aussi c'est comment il y a des entités des divinités qui viennent habiter ces masques et donc bref tout en faisant référence à la tradition on les porte et on a un protocole performatif simple qui est qu'on s'enlève mutuellement les vêtements à chaque carrefour autour du centre d'art donc ça crée une sorte de cercle magique et à chaque carrefour on s'enlève mutuellement des vêtements et pourquoi au niveau des carrefours c'est parce que dans les rites vaudou on fait des offrandes aux divinités au carrefour parce que c'est le croisement des esprits et donc à chaque carrefour on s'enlevait mutuellement ses vêtements un ou l'autre ou les deux en même temps et on les offrait au fur et à mesure et à la fin on finissait dans des vêtements standards et à Wally c'est un jeu de mots en fond qui veut dire chemin de l'initiation et donc on a gardé en effet le titre de cette performance pour l'ensemble de l'exposition où chacun d'entre nous comme je le disais moi je me montrais également Amour-Tonnerf Amérition une installation performée et Marcel montrait aussi une installation vidéo portant sur sur l'immigration des jeunes béninois vers l'Occident voilà Très bien merci j'ai fait exprès de commencer avec cette image où Marcel d'une certaine manière pose quelque chose devant toi image dont on le voit isolé peut bien sûr tout de suite faire penser à toute la complexité de la relation entre l'Afrique de l'Ouest et la France comment est-ce que tu as vécu cette tension qui n'est quand même pas évident à vivre et à travailler ah bah ouais c'est moi je n'étais jamais en Afrique subsaharienne donc c'est clairement un choc enfin moi ça a été un choc culturel mais très très positif je veux dire c'était extraordinaire et d'ailleurs j'y retourne dans un mois j'ai hâte et on a tout un projet avec Marcel qui va se développer dans le temps à la fois au Bénin à Côte-de-Mont avec l'Institut français et puis à la fois avec le FRAC à Aquitaine à Bordeaux donc on est voilà c'est en train de se construire mais c'est vrai que c'est une réalité où on est blanc donc on est Yovo on appelle ça les Yovo au Bénin et dès qu'on sort on nous appelle partout et donc il y a une relation avec l'occidental blanc qui est particulière qui est objet de fascination mais aussi de crainte aussi de en fait il y a justement ce que je disais comment éviter de devenir Picasso parce qu'il y a aussi un élément on pourrait le voir comme une forme d'appropriation comme une forme d'appropriation culturelle de ce qui se passe ailleurs il ne faut pas oublier que justement certaines croyances sont encore très vivantes là-bas et donc j'imagine que je ne sais pas comment est-ce que vous en avez discuté avec Marcel on en a discuté en permanence parce que évidemment ces questions-là je ne les avais pas vécues dans mon corps directement aussi fortement avant mais elles irriguent ma pensée la pensée post-coloniale c'est des choses qui étaient en moi mais qui jamais j'avais autant senties et donc avec Marcel tout de suite en fait j'ai passé mon temps à parler à ce qu'on appelle palabre mais c'est vraiment ça et c'est pour ça que je parle parce qu'il y a toujours le risque d'une appropriation folkloriste lorsqu'on va aller s'inspirer de certains gestes ou on va aller collecter des paroles donc il y a toujours ce risque-là de toute façon dans mon travail et donc tout l'enjeu c'est justement de passer énormément de temps d'immersion où je suis complètement perdue et je ne sais pas exactement ce que je cherche et où justement souvent c'est des rencontres avec Marcel avec toute l'équipe du centre qui est extraordinaire où j'ai voilà où je m'imprègne et je m'imprègne je m'imprègne je laisse après l'imprégnation elle est toujours vue ensemble c'est un processus lent c'est-à-dire un mois c'était court et après justement c'est tout ce travail de collectage de déruchage de réécriture de recomposition qui permettent de mettre à distance certaines choses et justement aussi de retourner son regard se demander ok qu'est-ce que j'aurais pu projeter moi-même comme exotisme à mon insu comment je porte moi-même un certain regard et comment je vais pouvoir justement par le travail artistique et par la collaboration parce que c'est quand même hyper important là de préciser que c'est une collaboration avec Marcel qui est béninois et congolais donc c'est aussi quelque part ça vient rééquilibrer peut-être quelque chose dans tout ce que je peux faire parce que cette pièce-là clairement je ne l'aurais pas fait seule je ne m'en serais pas sentie à la légitimité ça nous permet par ailleurs de peut-être aussi parler de la dimension économique de tout ce travail tu disais que c'est un projet qui est en train de se préparer il y a toute la question économique à poser qui n'est pas évident au sein du milieu de l'art par ailleurs on a avec plaisir bien sûr offert notre travail à Artaïs pour soutenir ce très beau projet mais ça ne peut pas être automatique et surtout pour des projets il faut monter des fonds mais avant d'aller dans cet endroit-là peut-être il serait intéressant de revenir sur une autre pièce que tu as pu faire notamment au Centre Pompidou parce que c'est aussi une pièce où tu fais écho une résonance qui travaille sur justement le travail de Francis Bacon donc je vais lancer et là je vais peut-être juste garder le son un petit moment parce que c'est important d'entendre aussi savoir donc je vais arrêter le son pour que tu puisses peut-être rebondir sur cette expérience de Meet Me qui m'a qui m'a beaucoup intéressé notamment par rapport à ce que tu ce qu'on a déjà un peu touché à travers de la question du corps et ce tiers corps que tu parfois cites en fait ça m'a aussi fait penser à la nudité la nudité telle que Derrida la développe dans l'animal que dont je suis c'est-à-dire une nudité qui est issue d'un regard d'un non-humain et un regard d'un non-humain qui me transforme et donc c'est quelque chose que dans Meet Me m'apparaît à travers de ta performance pourquoi ? parce que d'une certaine manière tu nous montres ce que les peintures de Bacon par ailleurs peuvent aussi provoquer c'est-à-dire ce regard qui nous dénude Oui donc j'avais été invitée par Jean-Max Collard commissaire et organisateur du festival Extra qui est un festival de poésie enfin de littérature en fait au centre de Pompidou et donc Jean-Max m'avait invitée à créer une pièce autour de Bacon et la littérature donc en fait l'entrée que j'ai eu là-dedans c'était de partir d'une phrase de Bacon parce que du coup j'avais passé un été entier là aussi immergé dans les entretiens avec Bacon et les peintures de Bacon où il dit if you can talk about it why paint it donc si vous pouvez parler d'une chose pourquoi vous la peignez donc c'est-à-dire que pour moi Bacon ça rejoint je suis très sensible depuis toujours à la peinture de Bacon parce que pour moi elle convoque chez moi mon corps elle convoque quelque chose d'une non-discible et donc qui rentrait en fait là sur certaines problématiques propres à ma pratique et donc j'ai voulu donner à entendre en plus il y a la question du cri de l'orifice etc j'ai voulu devenir quelque part une sorte d'extension de la peinture de Bacon donc l'utilisation aussi de la vitre etc de la chaise de la prothèse du cri et en fait le rapport que j'ai là à mon corps c'est bon je sortais d'une maladie mortelle donc j'étais encore assez il y avait quelques mois à être passé mais j'étais encore assez maigre et j'avais à cette époque là encore assez androgyne et je jouais vraiment sur le statut de ce corps où en fait pour moi on n'est plus est-ce que c'est oui alors sans doute pour des personnes peut-être qui ne sont pas habituées à l'ère contemporaine ils voient que j'ai des seins et donc oui on voit des seins nus mais je crois que là le corps il est un bout de viande en fait meet me c'est M-E-A-T donc c'est viande moi enfin il y a rencontre moi enfin ça joue sur cette cette sonorité du mot meet en anglais par ailleurs je vais me permettre pour qu'on avance un peu plus rapidement à amener une autre une autre pièce là je vais sauter un peu dans ce que j'avais prévu parce que je trouve que dans High Bird une autre pièce qui m'a beaucoup interpellé parce que je m'intéresse particulièrement pour les questions autour de l'oiseau et pour citer un livre que j'ai amené c'est un très joli livre d'une philosophe Daniel Sastre qui justement qui a le titre La réponse de l'oiseau en reprenant justement la question de Derrida dans le texte que je viens de citer où il dit et si l'animal reprendrait et elle elle pose cette question tout au début dans son préface que reprendrait l'oiseau à tout cela et ça c'est une question qui m'est tout de suite venue à l'esprit quand j'ai vu cette performance donc je vais vous faire entendre et ça c'est un peu qu'il y a vu à tout cela c'est un peu Je recoupe le son. C'était juste pour donner une impression. Comme je disais tout à l'heure, tout ça, on peut le regarder aussi tranquillement plus tard. Meet Me, c'était 2019 au Pompidou. Highbird, tu vois, je vois bien, il est à Bourges. Ça, ce n'était pas à Bourges, mais il est rejoué à Bourges, non ? Highbird, je l'ai énormément joué. Est-ce que je l'ai joué à Bourges ? Je ne crois pas. J'ai joué à l'Entrepôt, non ? Ah non. Ah, je vais la rejouer cet été. C'est ça, tu vas la rejouer. La rejouer cet été, le 15 juillet, oui, à l'Entrepôt, tout à fait, à Bourges. Et donc, Highbird, c'est une performance que j'ai composée en Laponie, lors d'une résidence en Suède du Nord, où j'ai été m'inspirer de la démarche des chants traditionnels Samy, des Yoïk, où on ne dit pas la chose, on ne parle pas de l'oiseau, on devient l'oiseau par la voix. Et donc, je me la suis appliquée à moi-même en l'entraînant. Donc, comme vous l'avez compris, la pratique, elle est vraiment à la lisière de l'art contemporain, de la musique expérimentale et de la poésie sonore. Et donc là, Highbird, je cherche souvent cette tierce voix entre ma propre voix et celle des oiseaux du Grand Nord. Donc là, ce qu'on a entendu, entre autres, c'est une complainte de la Chouette. Et on entend le Grand Tetra, on entend le jaseur boréal, enfin voilà, tous ces oiseaux qui... Et ça, c'est super important, je trouve, à comprendre que ta pratique consiste à te faire traverser par des voix. Il ne s'agit pas de mimer les voix. Juste pour faire la différence, je vous montre une autre bout de vidéo. C'est justement un duo que j'ai découvert par hasard l'été dernier. C'est les chanteurs d'oiseaux qui ont une très grande habileté à mimer, à vraiment reproduire les chants d'oiseaux. et qui sont, voilà, vous allez les voir présentés dans un tout autre contexte. Vous avez bien compris, là, on est face à quelqu'un qui imite parfaitement les oiseaux et qui a découvert la dimension musicale de tout ça et qui le présente ensemble avec son compagnon lors des grands concerts de musique classique. Tu vois, tu n'es pas tout à cet endroit-là. Parce qu'en fait, le titre de la pièce, et pour le rappeler, ce n'est pas hybride, c'est hybrid, mais ça fait bien sûr appel à hybride. Donc, il y a quand même quelque chose d'hybridation dans ta pratique. Il s'agit de te faire traverser par une voie, mais aussi de te faire transformer par cette voie. Oui ou non ? Ah oui, tout à fait. Ça revient à ce qu'on a dit tout au long de l'entretien et à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire la métamorphose vocale, physique. C'est toujours, en fait, la même histoire, quelque part. De toute façon, je pense qu'un artiste, il tente toujours autour des mêmes obsessions. Donc, la mienne, c'est la rencontre, c'est la relation. Et c'est comment, dans la rencontre avec l'autre, tu crées ce que tu parlais de tierce corps, je parle de tierce voix. Voilà, c'est tes stases de tremblement où tu n'es ni l'un ni l'autre. Où tu es ailleurs et où il y a tel un horizon de devenir commun. C'est vraiment ça qui est questionné en permanence. Et par cela, tu peux te permettre de traverser, de dépasser de la transgression au signe social, comme tu l'as fait lors de Suite Idol, une performance que tu as pu donner pendant un début. Au palais de Tokyo. Au palais de Tokyo. Je vais montrer cette scène qui m'a bien impressionné et qui revient un peu à ce qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport aux questions aussi de domination et de dominer. Pour mettre le contexte, j'ai été invitée par la commissaire Claire Moulaine à participer à un dîner convivial, et c'était quoi, écologique. Et en fait, les conditions pour les artistes, comme malheureusement, c'est souvent le cas dans des grandes institutions, n'étaient pas géniales. Pour une création, on n'était pas bien payé. J'ai dû prendre sur un autre budget pour payer mon équipe, les maquilleuses, etc. Donc, à partir de cette invitation, et puis en plus, toute l'idée de venir, parce que là, c'était les gens qui étaient autour de cette état, c'était tout le gratin du monde de l'art parisien. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de venir ? Voilà, là, c'est le moment où j'entarte Claire Moulaine. Et qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'artiste qui est connu pour un certain type de travail, de venir, en fait, le bouffon, quoi ? Donc, moi, là, c'est ça que je questionne, c'est comment je suis ta pute, en fait ? Comment je suis ta bouffonne ? Comment je suis la folle du roi ? Et comment, justement, je vais venir ici questionner qu'est-ce qui se passe entre nous et ces rapports de domination et ces rapports complètement déséquilibrés ? Et voilà, est-ce qu'il m'a valu ? Voilà, aussi, ça coûte, tout ça. Oui, oui. Ça gratifie quand on fait ça. Il y a des critiques par rapport à ça, mais tu peux tout à fait aussi prendre le rôle de celle qui commande. Là, je montre Babel Babel. Donc, pardon, tu fais d'une certaine manière directrice d'orchestre dans ce cas-là. C'est une autre relation que tu sais tout à fait aussi entretenir et mettre en place. Ce que je trouvais intéressant par rapport à cette pièce, c'est notamment, ça s'appelle Babel Babel, en faisant, bien sûr, appel à la cité mythique. Et ça m'a fait penser encore à notre cher Jacques Derrida qui a publié un livre qui s'appelle Les Tours de Babel et qui souligne dans ce texte notamment la confusion qui est liée à cette cité. Ce n'est pas seulement la confusion des langues, c'est aussi notamment une confusion du nom, du nom du père, de celui qui commande et qui donne la parole et qui donne la langue. Donc, on retrouve un peu ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire cette question de domination, mais aussi la question comment on peut se trouver à un endroit où on échappe à ça, ou un peu construire autrement. On en a un peu discuté à un moment donné. Est-ce que tu as envie de revenir là-dessus, à cet endroit-là ? Dans Babel Babel, en fait, j'ai été en résidence pendant un an dans la crèche Lamotte à Saint-Foix, en Seine-Saint-Denis. Et en fait, j'enregistrais des babilles d'enfants de nombreuses fois. Ce qui m'a intéressée, c'était leur relation des puéricultrices, notamment avec les bébés. Et là, j'inverse le rapport de domination dans la langue puisque la puéricultrice passe beaucoup de temps à reprendre l'enfant et lui apprendre dans l'interaction, à interagir. Mais en fait, l'enfant, lui, agit aussi. On a tendance à l'oublier sur l'adulte qui se met à babiller souvent. Et en fait, là, c'était donc les assistantes maternelles reprenaient les babilles. Et donc, je les dirige sous forme de sound painting dans un cœur de babille. Et voilà. Là, on avance un peu rapidement. Mais c'était pour montrer un peu d'autres exemples. Peut-être un dernier exemple que je trouve assez impressionnant par rapport à ta capacité de collaborer, de créer des masques, mais aussi de provoquer les personnes avec lesquelles tu travailles ensemble de se faire traverser par ça. C'est Jean Purst, un acteur avec lequel tu travailles souvent, qui est très fort dans cette pièce. C'est Jean Purst, un acteur avec lequel tu travailles souvent, qui est très fort dans cette pièce. C'est Jean Purst, un acteur avec lequel tu travailles souvent, qui est très fort dans cette pièce. Là, j'ai aussi arrêté le son. Ce que je trouvais intéressant par Eden, et c'est là où il y a le lien, et comme ça, on va boucler un peu cet entretien à cet endroit-là, c'est que Jean Purst, qui fait aussi partie de l'équipe pour Modio Laka, et ces deux pièces m'ont tellement évoqué l'univers de Mathieu Barnet que je me suis dit, est-ce que c'est pour toi une référence importante ? Est-ce que c'est pour toi peut-être aussi quelqu'un contre lequel tu te positionnes ? Parce que si on pense au Cremaster Cycle, et la manière dont les femmes sont représentées dans ce cycle de Mathieu Barnet, c'est tout à fait une autre façon de jouer le hybride et le science-fiction comme tu le fais. Mathieu Barnet, oui, fait partie des choses qui m'inspirent, mais pas autant que les grands singes dans Modio Laka ou que les univers carcéraux pour Eden Bifor. Je suis nourrie de plein de références, et dans la création de personnages, là pour le coup, peut-être à la différence de Barnet, qui sont plutôt androgynes. En l'occurrence, là, Eden Bifor, c'est vraiment un jeu de mots avant la chute d'Eden, le moment où la voix est agenrée. Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec Jean Furst et Yannick Guédon, qui sont des contre-ténors. Et ce moment où la voix, elle n'est pas encore femme ou homme, et on a cherché aussi dans les corps, on est pensé, on revient à peu l'âge d'or de l'enfance dans Eden Bifor. Et donc ça, je dirais que c'est quand même assez différent encore que, tu vois, il y a des liens avec Mathieu Barnet, mais je ne revendique pas plus Mathieu Barnet qu'un autre univers, voilà. Et ce qui est, pour revenir sur Jean Furst, il est aussi présent dans Love Circle, qui est l'exposition personnelle que j'ai en ce moment au Théâtre de Venve, qui reprend le banquet de Platon, justement ce moment où Aristophane dit qu'au début, on est une seule entité androgyne, et que Zeus nous a séparés. Et donc voilà, Love Circle au Théâtre de Venve, en ce moment, il y a Jean, et il est aussi dans Battle au musée Picasso à Valoris. Donc Jean est une muse, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Oui, je vais le montrer aussi dans Mon Dieu Lacar, une scène que j'ai beaucoup aimée, parce que, parlant de se faire traverser par une voie, il s'agit également de se faire transformer par ce qu'on mange. Il y a cette fameuse citation de Feuerbach qui dit « L'homme, il est ce qu'il mange ». En fait, il est dit en allemand, et en allemand, le verbe pour manger a le même… En fait, ça s'appelle… Tous les deux, ça s'entend « ist », et donc l'homme est ce qu'il mange. Et c'est ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai justement vu cette partie de Mon Dieu Lacar. Mais ce n'est pas que ça. En fait, c'est encore une fois cette question de la transformation. Et à mon avis, en vivant ces propositions, le spectateur, il en sort aussi transformé. Et à travers de tout ce que tu nous as dit, un peu par rapport aux soins, par rapport aussi à une expérience d'incarnation, les masques, tous ces éléments nous font penser que ça fait partie de tes objectifs, peut-être, dans ta pratique, de donner à vivre une expérience qui transforme aussi le spectateur qui a accès à ça. Oui, c'est pour ça que là, c'est vrai qu'on voit Modularca, parce que Modularca, c'était une vidéo performance qui était diffusée dans l'installation, dans le centre d'art La Traverse. Donc là, on voit d'autres endroits de l'installation immersive. Et en effet, évidemment, après, je pense que lorsque... Enfin, j'essaye par l'installation, parce que par la performance, c'est plus facile d'atteindre émotionnellement, je dirais, l'autre. Et là, tout le travail en ce moment, c'est de trouver dans l'espace d'exposition des moyens de venir chercher émotionnellement et par les différents sens, le corps du visiteur, qui n'est pas seulement un regard, qu'on n'est pas seulement dans le scopique, on est aussi dans la kinesthésie, dans les oreilles, etc. Donc, c'est pour ça que les installations performées, elles mixent différents matériaux pour venir convoquer tous les sens. Ça reprend d'ailleurs, je crois, le titre de Sylvie, Opéra Synesthésique. Et en effet, la transformation, ici, dans mon travail, en fait, je cherche, je crois, de nouveaux récits dans ces zones de tremblement dont je parlais, qui remettent en question le vrai, le faux, le rêve, la réalité, l'animal, l'humain, la femme, l'homme, la science, la magie, et de créer justement un espace un peu aussi inconfortable. On ne sait pas exactement face de quoi on est et où on est. Et en effet, peut-être que ça peut arriver à une... le temps d'une exposition, le temps d'une performance, à peut-être une zone de questionnement et de transformation pour celui qui le vit. C'est le moment d'arrêter. Merci, Violaine. Là, on a même un peu... Explosé le temps. Oui. Mais bon, il y a encore tellement de choses à montrer, à regarder. Je vous invite à tous et à toutes d'aller visiter notamment le site de Violaine parce qu'on voit aussi qu'elle a une activité débordante et donc notre débordement reflète peut-être ça aussi. De toute manière, plein de questions encore à poser. Je laisse la parole au public et je te remercie beaucoup, Violaine, pour cet entretien. Merci beaucoup, Émile, pour tes questions pertinentes et très intéressantes. Merci également à Artaïs et à Sylvie pour leur invitation et puis merci à tout le monde d'avoir prêté ses oreilles pendant cette longue durée. Merci à vous pour ce formidable entretien qui, j'espère, donnera l'occasion de découvrir Violaine lors de prochaines performances. Peut-être, avant de passer la parole, j'ai juste une petite question sur un point que tu n'as pas beaucoup évoqué, c'est la part de l'écrit en fait dans ton travail. Je voulais évoquer le rouleau où tu avais écrit en fait ton journal intime suite aux conversations que tu avais par téléphone pendant le confinement et qui m'avaient beaucoup marquée. Je voulais savoir, voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est cette part de l'écrit ? En effet, l'écriture elle est centrale dans le travail parce qu'en fait c'est un travail qui a l'air comme ça très instinctif, émotionnel, etc. Mais en fait, c'est très écrit, tout est très composé. Et l'écriture, en fait, c'est aussi en effet les partitions parce qu'il y a tout un domaine graphique dans mon travail. C'est vrai qu'on n'a pas forcément abordé aujourd'hui. Et ce dont tu parles, en effet, c'était, on le voit au début la vidéo de Modularka et Nila. Donc, c'est un long rouleau en fait de 6 mètres où ça s'appelle Futur Intérieur et en fait, c'était pendant le confinement cette introspection qu'on a tous vécu, je pense, à part qu'on avait peut-être des enfants bas âge, mais pour beaucoup d'entre nous, on a vécu. Et moi, je passais pas mal de temps à écrire ce qui me passait par la tête et à retranscrire une sorte de journal de bord les conversations que j'avais avec mes proches par téléphone et puis des pensées que j'avais dans mes rêves, etc. Et donc, ça crée en fait graphiquement une sorte de carte mentale et c'est vrai que tous mes dessins, la plupart de mes dessins sont faits avec de l'écriture. Aussi, là, c'est peut-être plus du dessin pour du dessin mais il y a toute une pratique de la partition également où toutes mes performances sont écrites et donc aussi pour les transmettre, notamment, on parlait du Jean, Jean est habitué à lire mon écriture et ça crée des choses graphiques assez particulières. C'est justement à cet endroit-là où ça rejoint ce qu'on a discuté avec Babel Babel en fait, vu que tout prend d'une certaine manière à ce fameux phallocentrisme, il s'agit aussi de réinventer une écriture. J'avais d'autres citations à partager, notamment chez Hélène Sicsou qui a publié un livre qui s'appelle Le Troisième Corps, magnifique petit récit où elle évoque exactement cette nécessité de devenir bouche, bouche de l'autre, faire parler l'autre à travers de soi-même et de le transformer en écriture, bien entendu. C'est-à-dire, il s'agit carrément d'une certaine manière d'occuper autrement le terrain, de ne pas se plier à cet ordre symbolique qui, d'une certaine manière, prescrit. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi les auditeurs ? Si vous avez des questions, merci de rallumer votre micro. Et sinon, écoutez, on va libérer nos invités en les remerciant beaucoup pour le temps qu'ils nous ont consacré pour la préparation et pour l'entretien. Merci.